Dans cette petite ville vivent un chaton appelé Cookie, son grand frère Tartine et leur petite sœur Praline. Beaucoup d'autres chatons y vivent aussi. Cookie, Praline et Tartine, la famille chat. On est mignons ! Pêche-le-s-y encore plus ! Bien vous ! Dimanche ! Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym. Laissons Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi ? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, papa, on joue à la poupée ? Eh, papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes ? D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échec et fléchette. Youpi ! Miaou, 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 miaou ! Mais où était donc papa ? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas ? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ses nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échec, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups. Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors, nos trois chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Guili, 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 guili. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller ? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper quoi ? Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa ! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors ? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée ! Chut ! Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant ? Non, pas encore. Et maintenant ? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô ? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chute, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouille. Papa, ferme donc des yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyé avec votre papa. Debout, mes petites marmottes. Maman est rentrée. Je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout, les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche, après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super ! On va bien s'amuser. Quoi ? Tu nous as rapporté un frisbee ? Trop génial ! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501